Bienvenue à Tours, plus précisément au parc des expositions, où aura lieu en juillet prochain la course automobile la plus étonnante de l'année en France et sans doute en Europe. Une manche de l'Euro Rescar, labellisée NASCAR, sur un ovale, imaginé pour l'occasion par Jérôme Galpin, qui poursuit son rêve américain. On va avoir une piste qui fait 600 mètres de long, qui va faire 30 mètres de large, qu'on a dessinée pour vraiment être spectaculaire, avec une piste qui va être asymétrique. C'est-à-dire que les quatre virages seront totalement différents les uns des autres. Une piste qui est plus large que la majorité des pistes NASCAR, puisqu'elle va faire 30 mètres de large, de façon à favoriser, j'allais dire, des trajectoires multiples et beaucoup de dépassements et beaucoup de spectacles. Pour ce qui est du spectacle, il y en aura, puisqu'on sera sur un programme de huit courses par jour, avec un système d'élimination direct, puisqu'on passera par des demi-finales et des demi-finales finales. Donc il faudra être présent, ce sera des courses qui feront 30 et 50 tours pour les finales. Donc à mon avis, du grand grand spectacle. Il faut y avoir de la proximité entre les pilotes, 14 voitures sur la piste, et l'idée, on va faire un peu de driver training avec eux, pour leur montrer un petit peu. Et puis on va mettre en place les systèmes qui sont utilisés en NASCAR, ils vont avoir des spotters, donc on a beaucoup de choses à leur apprendre dans les mois qui viennent. On va laisser la première épreuve à Nogaro se dérouler, et puis après on va commencer à faire des petites réunions aux techniques avec les pilotes, avec les team managers. Mais ils vont faire de la course américaine, ils vont faire des NASCAR. Elle fait partie d'un grand festival dédié à l'Amérique, ici à Tours. C'est presque naturel de vous retrouver peut-être avec de la country, avec de la danse, avec aussi du rodéo. C'est une forme de rodéo de toute manière. Oui, exactement. Je pense que le concept avec notre série EuroScar, c'était de ramener vraiment du spectacle, avec une compétition automobile qui soit faite pour les spectateurs et qui soit tournée vers les spectateurs. Et jusqu'à là, ça nous a donné raison, puisque chaque année, on croise près de 200 000 spectateurs. Tours, ce sera certainement le point d'orgue de notre saison. Et ce sera surtout l'occasion effectivement de faire une grande fête avec près de 40 ou 50 000 spectateurs qui vont être présents, avec du rodéo, avec du country, avec des concerts de rock. L'an dernier, on avait Zizi Top, donc c'était vraiment quelque chose de très chouette. Donc une grande fête tous ensemble et beaucoup de spectacles et surtout une course au cœur de la ville. Et ça, c'est très important. Venu pour offrir des sensations fortes, Eric Ellari, champion Racecar 2011, a bien envie d'être présent au rendez-vous. Je pense que ça fera un vraiment beau spectacle. Là, on avait deux voitures, donc je pense que c'est pas tout à fait représentatif. Je pense que ça fera des belles courses. 14 voitures en même temps, qui pourront piloter à 100%. Là, encore une fois, on était un peu sur la réserve. Donc je pense que ça peut être très très sympa. L'Euro Racecar à suivre tout au long de l'année sur Motors TV. Ouverture de la saison à nos garrots en avril. Et la banche de tour à ne pas manquer les 7 et 8 juillet prochains. Sous-titrage Société Radio-Canada